Bienvenue pour cette rétrospective, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous suivre une semaine écoulée pendant qu'on était ensemble en train de suivre la question de l'actualité, de décortiquer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle aujourd'hui avec les journalistes de Kivu Morning Post, Ronneli, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les internautes. La semaine s'ouvre avec l'enterrement, les dés sont déplacés, après on parle des dés en 16, des déplacés qui mèrent quand même en cascade. Pas seulement des balles, ces déplacés sont morts de la misère, de la famine et d'autres situations assez déplorables. Est-ce qu'un aspect qui vient justifier cette crise humanitaire que nous essayons de décrier du jour au jour ? Alors ce que je suis d'abord en train de dénoncer, c'est la légèreté avec laquelle les compatriotes congolais ont accueilli cette harmonie. Mais je comprends tout à fait parce que nous sommes habitués à une série d'activités qui sont improvisées. Il y avait quand même déficit de communication par rapport à cette question. C'est ça ce que je suis en train de vouloir développer. C'était d'abord, il devait y avoir par exemple des conférences de presse pour faire comprendre aux gens. Parce que tu vois par exemple pour l'événement de Louchaga, là où il y a eu un bombardement contre un cas de déplacé. Lorsque ces personnes avaient été enterrées, c'était en date du 15 mai 2024. On a senti qu'Ego m'a été mobilisé. Il y avait ces sentiments de perte, il y avait ces sentiments de revanche. Il y avait les gens qui condamnaient ces agissements de la rébellion du YM23. Mais maintenant, avec plus de 200 personnes, 200 cerqués, il y a ce que j'ai appelé le côté banalisation de morts congolais. Déjà nous-mêmes, au niveau de la population, je vis des jeunes par amour aux laïcs, aux millions de vues, qui ont placé des commentaires qui étaient très gauches. Mais j'ai dit que ce soit des morts par bombardement, que ce soit des gens qui mèrent parce qu'ils n'ont pas accédé aux soins, que ce soit des gens qui sont morts par exemple en arrivant à Goma parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés sur comment traverser une route et parce qu'il y a des gens qui viennent des villages où il n'y a jamais eu un véhicule qui y accède. Alors quand ces gens arrivent à Goma, est-ce qu'ils ont le temps d'être préparés, les temps de recevoir des cours de remise à niveau pour leur permettre de s'habituer à la vie citadine. Donc c'est toutes ces choses-là, mais s'il faut en parler, 200 personnes, c'est des trous. Déjà ailleurs, quand on est aux États-Unis, on est en France, on est en Australie, parler déjà d'une personne qui décède, c'est un manque à gagner pour un pays. Lorsque vous perdez des enfants, vous perdez des jeunes, vous perdez de papa, vous perdez des mamans, c'est une masse laborieuse que les pays sont en train de perdre. Ce sont des gens qui devaient cultiver des champs dans leurs villages respectifs et qui devaient appuyer cette économie congolaise qui est en train de se rechercher quand nous perdons toutes ces personnes. Aujourd'hui, nous devons nous dire que c'est vraiment un mal pour la République et on doit quand même condamner ces agissements de la rébellion parce que les Congolais sont sur leur terre et ils ont droit, ils ont la juissance de leur droit d'être en paix, en sécurité, mais tout le temps on le voit fuir, tout le temps on le voit perdre leur frangin, frangine. Je crois que ça doit interpeller les décideurs de la planète. Les mêmes décisions qui sont prises aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine, pourquoi ces décisions ne peuvent pas être appliquées auprès de ces personnes qui sont responsables de cette catastrophe humanitaire ? Parlons également de cette situation sur les lignes des fronts. Il faut dire qu'au courant de cette semaine, il y a des affrontements assez sporadiques enregistrés de part et d'autre, à la fois dans les territoires de Massissi et dans le Routourou. C'est un processus de paix qui est en train d'être envisagé, des dialogues, des négociations, des accords qui sont en train d'être faits. Un cessez-le-fait également annoncé, mais jusque-là, l'Ame 23 n'arrive pas à comprendre qu'il faut arrêter le bruit des bottes pour donner place à la paix et construire notre... C'est beaucoup plus pour l'influence. Et la meilleure façon de dialoguer ou de mener des démarches qui sont pirement diplomatiques, il faut une pression. Et toutes les négociations que tu pourrais voir, l'idée derrière les négociateurs, c'est de donner l'impression qu'on est toujours en force, qu'on est en supériorité numérique. Et bien qu'aujourd'hui, on soit dans cette phase de discussion directe pour ce qui concerne le pourparler de l'Ouanda, avec ce crayon des experts militaires qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a également le ministre des Affaires étrangères qui doit se rencontrer pour la signature d'un document commun. Mais il faut noter quand même que la situation sur le terrain, il y a maintenant l'Ame 23 qui veut toujours mettre la pression sur le gouvernement de la RDC. On a vu à Bremena récemment, je crois que ça doit être mercredi, ou de comment tu étais encore rapporté dans la zone. La partie, je crois, Bachelimoko, Toya, Ancori, des combats entre le rebelle du Ame 23 et les résistants Oazalendo. Donc c'est une stratégie militaire. Pour le Ame 23, gagner plus de territoire, ça monte les enchères. Et lorsque vous faites monter les enchères, ça vous permet de négocier en position de force. C'est vous qui posez des conditions et non à subir l'action. Parce que si, du moins, il n'y avait pas cette pression de la rébellion du Ame 23 sur les épaules de la République démocratique du Congo, le gouvernement peut ou n'est pas dialoguer. Mais lorsqu'il y a cette catastrophe humanitaire, il y a autant d'énonciations, il y a la population qui demande qu'elle devrait regagner ses zones d'origine. Tout cela, ça donne du mal à la tête aux membres du gouvernement. Et des fois, ils sont obligés de plier aux caprices du Rwanda parce que les négociations actuelles sont des négociations directes entre la RDC et le Rwanda. Et il ne faut pas négliger le rôle du Rwanda dans cette crise parce que les RDF déployés sur les sols de la République démocratique du Congo jouent un rôle très important en ce qui concerne l'avancée des troupes sur terrain. Également la présence du matériel militaire et tout ce qu'il y a comme de formateur. Donc, vous comprenez avec moi que l'on est loin de penser que c'est une guerre qui devrait se terminer en un claquement de doigts. Est-ce que le mort qu'on enregistre aujourd'hui au Nord-Kivu est-ce une pression d'y en 23 sur la République démocratique du Congo pour des négociations ? Merci Ronneli Thibonera d'avoir été avec nous dans la retrospective. Merci à vous et merci à tous les internautes. En maillot de la République démocratique du Congo parce que le match également s'enchaîne au courant de cette semaine. Les rencontres se sont donc enchaînées. Les résultats du match étaient donc à suivre sur Kivu Morning Post. Ben, bonjour et bienvenue. Bonjour Oblèze, bonjour à tous les amours et du sport. On va vous recevoir par vous parler de Leopard parce qu'il y a eu des matchs, on va essayer de mettre un peu de côté. Mais parlons du Tupi Samazembe aujourd'hui qui est à la une au courant de cette semaine. C'est l'après-saison des équipes de la RDC avant la reprise de différents championnats. Mazembe qui est engagé sur deux fronts. D'abord les championnats nationals de la RDC mais également la Ligue des champions de la CAF. Pour ce faire, l'équipe est passée par la présentation de son effectif pour la nouvelle saison sportive. Parce que depuis que Mazembe a procédé par les récrites, c'était en catimini et il fallait maintenant présenter les joueurs récrités au public. Et ça a été exceptionnel. C'était comme en Europe. Et je me suis dit que la dernière visite de Mazembe à Tanzanie apporte maintenant ses fruits parce que Mazembe s'est déplacé en Tanzanie pour signer un partenariat, pour apprendre aux côtés de Young Africa. Parce que de ce côté-là, c'est désormais comme en Europe. Quand on suit la présentation des joueurs de Young Africa aujourd'hui, on se dit qu'on est fier de ce football tanzanique qui a évolué. Et la RDC veut imiter ce côté positif du football tanzanien. La présentation devient de plus en plus comme une fête. C'était ce jeudi au stade Tupuissa Mazembe où Mazembe a présenté ses nouveaux joueurs. Dans l'effectif, on pouvait déjà constater la présence d'Abdallah Rajabou, l'arrière latérale gauche de l'AS, d'Ofeu Noir de Gouma. Il y a Merve Kikasawamba qui est passé par la formation de V-Club. Et récemment, il était en Angola dans l'équipe de Petro Atlético de Luanda. Et aussi un autre, c'est Obed Mayamba. C'est aussi un Congolais qui joue avec Kikasa de ce côté-là. Et avant la présentation, c'était une journée exceptionnelle où tous les fanatiques de Mazembe ont répondu présents. Le stade de Kamal City était plein comme un neuf. Et puis des artistes étaient de la partie pour agrémenter la journée comme les très célèbres Erdi Kanira et Agressivo. Donc c'était une soirée, en tout cas, à imiter par plusieurs équipes de la RDC. Et après la présentation des joueurs, la prestation des artistes, c'était un match amical qui a mis en opposition l'équipe de Tupuissa Mazembe en Kana FC de la Zambie. Et Mazembe s'est imposé dans ce match sur les scores de début à zéro. Deux billes marquées par Oskar Kabwit. Il fallait être au stade de Mazembe pour suivre ces jolies billes de cette pépite du football congolais. Il y a également Sozeze Manga qui s'est invité pour marquer l'autre bille. Et ce match était très important pour Mazembe parce que les prochains adversaires de Mazembe en 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF, c'est une équipe zambienne. Et jouer face à Ankana, c'était déjà de se mettre à l'abri, de connaître déjà le football zambien pour entrer en lice. Donc déjà le 14 septembre, Mazembe sera en déplacement au Lévi-Monawassa Stadium pour jouer contre la formation des Reds. C'est d'ailleurs une équipe où jouent Ebengossiel, Bola Lobot et Emmanuel, deux internationaux congolais. Donc ça sera un match de retrouvailles entre l'équipe du Tupuisama-Zembe et ces deux joueurs qui jouent dans cette équipe qui a remporté les championnats zambiens. Donc c'est une saison qui démarre de la plus belle des manières pour la formation du Tupuisama-Zembe avec une très belle présentation où les fans étaient nombreux au stade, où les présidents sportifs étaient aussi présents au stade. On se dit que Mazembe, les dirigeants de Mazembe veulent faire revêtir plutôt cette équipe son ancienne plus belle robe parce que Mazembe de l'époque, c'était quand même une équipe qui faisait percir les continents africains. Mazembe, c'est quand même la première équipe à avoir joué la finale de la Coupe du Monde des Clubs en 2010. Mazembe, c'est quand même une équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Donc c'est maintenant ou jamais pour Mazembe de faire perdre de nouveau sur les continents africains avec déjà ses renforts dans l'équipe. Vous avez compris sa vitesse, sa vivacité. Il était là, Georges Ben-Mima, pour parler de ces merveilles, du tout-puissant Mazembe au courant de cette semaine. Georges, merci beaucoup. Et continuez toujours à nous informer par rapport surtout à l'évolution de cette compétition qui commence en Afrique et qui met en partie plusieurs équipes du continent africain. Allez, merci beaucoup Blaise et bonne chance au Leopard qui sera en déplacement les lendis face à l'Éthiopie. Ça sera pour les comptes de la deuxième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Donc les matchs se jouent en Tanzanie. Il a préféré, avant d'être avec nous sur ses plateaux, à lever son foulard parce qu'il fait froid. La température en ville de Goma, la France du Nord-Kivu a déjà changé. Nous commençons déjà la saison pluviaise et nous espérons qu'après cette rétrospective, Kawa, tu vois, s'en charger pour faire un beau thé. Émilie Moutiba, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Mouni Poste TV. Il y a quand même une crise dans les camps des déplacés, les déplacés qui réclament déjà des élections pour le président, une crise des leaderships. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? En tout cas, les déplacés du cas de Bouhimba sont en train de se plaindre suite à la présence de la population de Goma dans leur cas. Ces déplacés sont là et disent qu'ils n'ont rien récire jusqu'à là comme aide humanitaire et comme aide vena du gouvernement congolais. Ainsi, ils sont en train d'appeler les ONG ainsi que le gouvernement de leur venir en aide surtout de bien identifier les vrais ou faux déplacés. Ça veut dire quoi exactement les vrais ou faux déplacés ? Là, il se passe un phénomène où la population du quartier qui entoure le cas de Bouhimba sont en train d'ériger aussi leurs maisonnettes dans les cas pour recevoir les dons. Au lieu que les dons puissent arriver aux déplacés mais malheureusement, ce sont les habitats de Goma qui sont en train de recevoir ces dons et c'est douloureux et malheureux que les malheurs des uns deviennent les bonheurs des autres. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment mal. Comme c'est dommage. Également, au-delà de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, il y a quand même des jeunes qui entreprennent. Cette semaine était le tour de Josué Sabouni, un jeune artiste plasticien qui œuvre dans la culture depuis 2017. Grâce à une formation, il fabrique des bracelets, des colliers, des trophées ainsi que des statues. Il souhaite partager les paix qu'il gagne aux orphelins ainsi qu'aux veuves. Il a un projet de partager, de faire des formations aux orphelins ainsi qu'aux veuves pour voir s'ils peuvent se prendre aussi en charge. Il est en train de demander au gouvernement congolais de voir comment diminuer les taxes car les artistes et les entrepreneurs souffrent beaucoup dans ces pays suite aux taxes qui bloquent leur progression dans leur travail. Il est en train aussi d'appeler la population de Goma de se procurer plus des œuvres d'art car ça contribue au développement du pays car l'art est vraiment moins, 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 je ne sais pas comment. Maux vendus et achetés par la population ici au Congo, surtout les œuvres d'art. Donc, ils disent que les œuvres d'art appartiennent aux blancs. Donc, les œuvres d'art appartiennent aux blancs. à Goma pour acheter des œuvres d'art et la population locale n'arrive pas à consommer ces œuvres. Merci, Émilie, d'avoir été là. Chers autorités, les entrepreneurs sont assez résilients et essaient de faire ce qu'ils peuvent faire en tout cas à leur niveau pour montrer qu'au-delà de la guerre, il y a quand même des jeunes qui entreprennent et qui donnent cette image positive de la province du Nord qui vous encadre ces jeunes, accompagne ces jeunes et diminue les taxes. Voilà donc le plus douillet. C'est ce qu'il faut retenir dans cette émission. Goma, retrouvez tout le mardi sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, c'était un plaisir d'être avec vous dans cette rétrospective. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Portez-vous.